Il faut regarder la saison 2 Ninja Warrior car c'est un programme familial avec ce qui est primordial c'est bien sûr le dépassement de soi et tout un tas de belles chutes non de belles valeurs valeurs mais des chutes aussi et puis tout un tas de mecs à poil mais c'est vrai que Ninja Warrior on s'est éclaté l'année dernière et c'est pour ça qu'en saison 2 on revient avec plein de nouveautés bah oui de nouveaux obstacles, de nouveaux parcours des obstacles plus grands, plus beaux des candidats formidables Christophe Vaugrand et Denis Brogniart au sommet une Sandrine Kétier plus sensuelle que jamais au bord de ma piscine le mot c'est la sensualité elle est magnifique, elle a sa petite serviette pour récupérer les candidats qui sont tombés dans la piscine et grâce à son sublime sourire elle console les plus mauvais perdants alors l'année dernière Denis Brogniart m'avait poussé à l'eau et il avait mis en doute mes capacités sportives cette année Christophe a placé la barre encore plus haut oui j'ai tenté un obstacle ne dis rien je ne dis rien non ne dis rien vous verrez ça va être énorme mais je ne me suis pas blessé évidemment Denis cette feignasse n'a rien fait c'est lui le sportif soit disant en tout cas ne ratez pas Ninja Warrior c'est à partir du 23 juin à 21h sur TF1 tous les vendredis de l'été vous allez vous éclater avec de la folie de la passion du délire et des abdominaux et du dépassement de souhait oublié évidemment et c'est un programme familial on compte sur vous vendredi 23 ciao